Après plusieurs mois d'abstinence médiatique, il est de retour Jean-François Copé qui vient de signer le sursaut français chez Stock. Et en plus avec une nouvelle information hier comme quoi, eh bien il a été entendu comme témoin insisté dans l'affaire dite Big Malion avec Jean-François Copé ce matin dans les studios du Figaro. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez d'une réunion j'imagine de l'UMP là ? Absolument, réunion du groupe. Qu'est-ce qui s'est dit ? On a parlé de déchéance de nationalité et pour ma part j'ai dit que j'étais favorable à voter. A vous voter pour ? La déchéance de nationalité, j'ai parfaitement entendu et compris les remarquables arguments juridiques très fondés. Ceux qui sont contre. Pour dire on ne doit pas la voter, on ne doit pas faire de révision constitutionnelle. Mais je maintiens après avoir beaucoup réfléchi le fait qu'il faut absolument voter ce texte. Pourquoi ? D'abord parce que vis-à-vis des Français, c'est un élément du travail de deuil. Personne ne pense que ça va régler le problème du terrorisme. Mais c'est un élément du travail de deuil pour apaiser la tristesse, la colère de notre pays. Deuxième élément parce que c'est une continuité dans nos propositions. La question de la déchéance de nationalité pour les binationaux bien sûr, pas question d'apatride. Et puis enfin, troisième point, ça fait deux mois et demi qu'on en parle. On ne peut pas continuer et ne pas ajouter la confusion à la confusion. Votre sentiment, le groupe, une majorité pour le vote ? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Il y a un peu de suspense. Vous étiez dans l'hémicycle hier pour voter l'article 1. Alors vous avez une autre actualité. Vous aviez beaucoup de choses à faire hier. Je n'y étais pas parce que j'ai été entendu par les magistrats. Et lesquels magistrats, vous le savez, dans l'enquête sur l'affaire dite Big Malion, des comptes de campagne présidentielle m'ont fait connaître qu'ils ne me mettraient pas en examen. Est-ce que vous trouvez, parce qu'il y a des critiques ce matin énormes, beaucoup de critiques sur le fait que l'hémicycle était désert, que tous ceux qui étaient contre, ils n'étaient pas là, contre justement cette disposition. Peut-être pas nécessairement l'article 1 d'ailleurs qui porte sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Mais est-ce qu'il faut remédier à ça ? Il faut vraiment que sur les sujets importants, les parlementaires soient là, dans l'hémicycle ? C'est sûr que c'est toujours mieux. Sachant que le travail se fait beaucoup en commission. Le travail se fait beaucoup en commission. Et encore une fois, oui, c'est toujours mieux d'être là dans ces moments-là, bien sûr. Vous pensez que François Hollande pourra avoir une majorité suffisante sur ce sujet ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas encore. Les gens sont très partagés aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour lui la fin Érico, non ? Pour parler vulgairement ? Moi, je pense au pays. Je trouve que l'image que nous donnerions serait très négative. Imaginez les barbares de Daesh. S'ils ont vent de nos débats, cela doit les faire... Et là, sourire, parce que franchement, je pense que notre nation doit être rassemblée. En tout cas, moi, c'est ça qui anime mon vote. Le congrès aura lieu, d'après vous ? Je ne sais pas. Vous savez, on ne sait plus très bien, parce que ça cafouille quand même beaucoup du côté de l'exécutif. Alors, je ne dirais pas comme d'autres que vous avez échappé à une mise en examen, puisque si vous avez échappé, ça veut dire que vous auriez dû être mis en examen. Bon, hier, vous avez été entendu 5 heures par le juge d'instruction. Est-ce que vous vous sentez soulagé ? Oui, la réponse est oui. Vous le savez, j'ai vécu une très grosse épreuve. Alors, certes, ça n'a rien à voir avec une épreuve plus personnelle, comme celle d'une grave maladie, bien sûr, ou de la perte de quelqu'un qu'on aime. Mais oui, c'est vrai que ça a été très violent, parce que j'ai été jugé, en fait, par des responsables politiques, par quelques médias, avant même que le dossier n'ait été vu. Vous ne pouvez plus être mis en examen, maintenant ? C'est fini ? Oh, juridiquement, on peut toujours. Mais en tout cas, c'est à la suite de 20 mois d'une enquête très approfondie que les magistrats qui avaient perquisitionné à mon domicile, à mon bureau, qui m'avaient déjà fait entendre par les enquêteurs de la police, m'ont fait savoir hier qu'ils ne me poursuivraient pas, qu'ils n'avaient pas de... Il y aura la vérité sur l'affaire Big Malion ? Bah, écoutez, je le souhaite, je l'espère, je le pense. Les magistrats ont beaucoup avancé, j'imagine, à travers ce que je lis dans la presse, j'imagine qu'ils ont beaucoup avancé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas, c'est une enquête qui est en cours aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui vous a fait tomber de la présidence de l'UMP ? C'est Big Malion ou c'est la guerre contre Fillon ? La guerre, comme vous dites, en tout cas, cette querelle absurde rétrospectivement, vous êtes François Fillon, dont je m'explique beaucoup dans le livre. Bien sûr que ça n'a pas fait de bien à tout cela, ni à lui, ni à moi, surtout que c'était bien vain quand on y pense rétrospectivement. Mais enfin, c'est surtout, bien sûr, que c'est l'affaire Big Malion, parce que je n'étais pour rien, j'ai dit mon innocence, personne ne voulait l'entendre, j'ai été désigné comme une sorte de coupable idéal, un bouc émissaire, comme je le raconte d'ailleurs dans mon livre. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je veux dire à ceux qui m'ont si violemment attaqué, peut-être doivent-ils pour demain, pour une prochaine fois, réfléchir avant de frapper aussi violemment. Est-ce que vous continuez à voir Jérôme Lavrieux qui lui a été mis en examen dans cette histoire ? Je le vois de temps en temps. C'était un de vos proches collaborateurs ? C'était vraiment mon très proche collaborateur. Vous savez, nous avons une explication… Votre conscience est intacte, vis-à-vis de lui ? Non, on ne peut pas dire ça. Nous avons eu une discussion très tendue le 18 mai, je crois que c'était, oui, le 18 mai 2014, lorsque j'ai compris ce qui s'était passé, bien sûr. Voilà, tout ça. Il l'a d'ailleurs dit à la télévision, quelques temps après, il a assumé tout cela. Il a lui-même dit qu'il n'était pas le seul, bien sûr. C'est quoi la prochaine étape judiciaire ? Je ne peux pas vous dire. Vous ne savez pas. Alors, Le sursaut français, livre fort intéressant, qui est divisé, si je puis dire, en deux parties. La première partie, vous faites une espèce de bilan. Du malaise français. Vous expliquez, vous avez le malaise français, votre regard aussi, vous expliquez qu'il a changé, qu'il est peut-être moins dogmatique, moins tranché, moins noir et blanc. Et puis, une deuxième partie qui est davantage tournée vers l'avenir et sur les propositions que vous souhaitez voir mises en œuvre. La clé du succès, vous écrivez, c'est la capacité à décider. C'est ça qui manque au pays. Oui, je crois. Moi, j'ai ressenti, après 20 mois de nouvelles traversées de notre pays, mais cette fois sans caméra, donc avec probablement plus de sérénité aussi, et où j'ai vu des gens très différents. une attente très forte qui est celle du commandement. Je sens que les Français disent, même si on est grognons, même si on râle, on veut que notre pays soit commandé, que la main ne tremble plus. Il y a une faiblesse du politique, de ce point de vue ? Bien sûr. Et elle est liée à la manière de gouverner. Ça fait longtemps ? Je crois. Je crois. C'est ce que je démontre dans ce livre. Ce n'est pas l'histoire. Droite gauche seulement. Je pense que nous nous trompons à vouloir en fait, en permanence, ne pas être obsédés par le résultat. Se dire, soyons élus, on verra après. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent qu'on assume. D'où la proposition qui est fondatrice dans ce que j'indique, dans ce que j'écris, qui est de dire, il faut revoir la méthode de gouvernement. Je le dis depuis de nombreuses années. Les premières semaines du quinquennat déterminent tout. Il ne faut pas savoir si on fait une commission, comme on avait fait une commission à Thalie, savoir si on doit séduire ceux qui n'ont pas voté pour nous. Non, il faut arriver en ayant déjà les clés du changement. On assume tout de suite avec des ordonnances, comme l'avait fait De Gaulle en 1958. qui, dans les premières semaines, solde définitivement le problème qu'on aurait dû régler depuis longtemps, des 35 heures, de la retraite à 65 ans, de toute une série de mesures. C'est vrai qu'Alain Juppé, il tient de près le même discours que vous. Il dit qu'il va arriver avec un arsenal, si jamais il est l'élu, il arriverait avec un arsenal déjà législatif, prêt. C'est vrai, Yves Strayer. Vous avez raison que c'est un point qui me différencie, alors pour le coup très clairement, de Nicolas Sarkozy, qui est pour le référendum, comme d'ailleurs François Fillon. Alors qu'Alain Juppé et moi, sur ce sujet, je l'ai entendu reprendre, pardon de le dire comme ça, des propositions que je fais depuis 2013 sur le gouvernement par ordonnance. Parce que ça fait très longtemps que je défends cette idée. Bon, je suis heureux d'ailleurs qu'Alain Juppé m'ait un peu rejoint sur ce point. Mais c'est vrai que je suis contre le référendum. Et on ne peut pas faire des ordonnances sur tout ? Vous savez, on peut en faire sur beaucoup de choses. Moi, je propose la généralisation du référendum d'entreprise, alors pour le coup, d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes contre le référendum national. Mais pourquoi ? Pour une raison de bon sens. Vous avez été élu. Mais particulièrement que vous êtes élu au mois de mai, que votre parlement arrive au mois de juillet, vous allez dire au mois de septembre, tiens, je voudrais que vous votiez pour savoir si ce, pourquoi vous m'avez élu trois mois avant, on va le faire ou pas. C'est un manque de courage le référendum ? C'est un acte manqué pour ne pas faire. J'en suis convaincu. Et pour moi, c'est vraiment le risque absolu de paralyser un quinquennat, alors que la France a besoin de réformes. Mais pas sur n'importe quoi, vous avez raison. Non, il faut régler le problème des 35 heures et l'idée, c'est que ce soit par référendum d'entreprise. Les salariés votent, que ce ne soient pas les syndicats qui bloquent tout. Qu'on associe en revanche les syndicats à la mise en œuvre de l'organisation. Je propose qu'on restreigne le périmètre de l'État qui fait trop de choses. Concentrons-le sur la liberté économique à tous les étages. Oui, et concentrons-nous sur le régalien. Ce pays est sous-sécurisé aujourd'hui. Alors, il y a une expression qui ne m'a pas échappé dans le livre, parce que vous apparaissiez jadis comme quelqu'un de très entier, très... Et là, vous parlez de l'intelligence du cœur. Oui, et de bienveillance. Et de bienveillance. Alors, c'est nouveau quand même, ça, un peu. Non ? Oui, c'est nouveau. Publiquement, j'entends. C'est nouveau. Alors, c'est quoi l'intelligence du cœur ? Je vais vous dire. C'est l'épreuve que j'ai traversée qui m'a amené à un gros travail de résilience. En discutant avec beaucoup de Français, ils m'ont raconté leur propre histoire. Et je me suis rendu compte que notre pays était bloqué parce qu'il y avait 60 millions de pointés du doigt. Tout le monde est pointé du doigt pour quelque chose. Son travail, son argent, ou son pas d'argent, etc. Et sa précarité, pardon. Et donc, je me dis, imaginons que l'antidote à cela, ce soit la bienveillance. C'est-à-dire de chercher ce qu'il y a de positif chez l'autre. C'est ça, l'intelligence du cœur. C'est-à-dire, d'un côté, on dit, on va regarder le cerveau, si je puis dire, la rationalité. Et pour ça, c'est le pragmatisme, on agit. Mais on le fait en associant chacun pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte. Et du collectif. La bienveillance, c'est quoi ? C'est l'idée de dire, on ne peut pas réussir sans les autres. Donc, positivons ce que font les autres. Chacun. Chacun est important. Chaque Français est important. Et c'est un des messages de ce livre. Je pense que si on veut parler de sursaut français, il faut se rappeler que ce pays va à la fois très mal et très bien. Il y a des réussites formidables dont personne ne parle. Et donc, je pense que cette dynamique, en fait, elle n'est pas de droite ou de gauche. C'est une dynamique qui est au-dessus. Je m'explique. Quand je propose le recrutement de 50 000 policiers ou magistrats, on va me dire, mais ça, c'est plutôt de droite. Je n'en sais rien. C'est indispensable. Quand on va me dire, il faut… La gauche le fait aussi. Quand je… Pas à cette échelle-là. Pas autant. C'est très important. Mais c'est ça, 50 000. Quand je dis, oui, mais il faut arrêter l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants. On va dire, ça, c'est encore de droite. Bon, non. Tous les pays modernes doivent le faire. Et quand, à l'inverse, je propose un concordat pour organiser l'islam de France, on me dit, ça, c'est plutôt de gauche. Non, c'est pour régler le problème. Voilà. Et vous allez partir avec votre bâton de pèlerin, vous dites, avec le livre. Absolument. Vous avez un programme établi. Ah, bien sûr. Je suis déjà allé à Lille, dans le Nord. J'ai passé une journée dans le Nord. Je suis allé en Moselle. J'étais à Londres rencontrer les étudiants la semaine dernière. Je pars après-demain dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Toute la journée, je vais aller à Strasbourg, je vais aller à Lyon. Enfin, j'ai une feuille de route, oui. Alors, vous me voyez venir, là. C'est un peu aussi une façon de faire campagne, non ? Le mois de novembre, vous y réfléchissez ? Oui. Le mois de novembre, c'est les primaires. Oui, dans la mesure où... Enfin, j'y réfléchis dans la mesure où il y avait pour moi une épée de Damoclès, tout même, qui était la question de pouvoir confirmer mon innocence dans cette triste affaire dite Big Malion, qui concerne la campagne présidentielle. Donc, à partir du moment où la justice, après ce travail d'investigation très poussé, je vous disais tout à l'heure, que les magistrats m'ont fait connaître qu'ils ne me mettaient pas en examen, c'est pour moi quelque chose d'important, ce que vous savez, être mis en examen, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, mais vous êtes envoyé devant un tribunal. Donc, quelque part, là, ça vient confirmer, conforter mon innocence, c'était important pour moi. Je pense que c'est compliqué quand on est mis en examen d'être candidat, tout de même. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas pris ma décision. Vous allez la prendre dans quelques semaines, avez-vous dit hier ? Voilà, ce sera dans quelques semaines. C'est-à-dire, avant Pâques ? Je ne peux pas vous le dire encore, j'ai besoin aussi de réfléchir, de consulter aussi mes amis. Vous êtes jeune, vous pouvez aussi travailler. Oui, je travaille pour l'avenir. Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, je crois, bien sûr, heureusement, je suis comme vous, mais en même temps, vous savez, il faut que j'en parle aussi avec mes amis. J'ai de très nombreux amis parlementaires, je les ai réunis il y a 15 jours, il y avait pratiquement 60 parlementaires qui sont venus, je les avais réunis à Château-Renard. J'ai eu la chance dans cette épreuve d'avoir des amis politiques formidables, qui ont été très solides, alors que vraiment, tout était organisé pour expliquer les pires horreurs sur moi. Deux petites questions pour terminer. Est-ce qu'il y a un débat quand même à l'intérieur des Républicains sur les circonscriptions législatives ? Vous, est-ce que d'après vous, il faut que ces circonscriptions législatives soient attribuées à des candidats après la primaire ou avant la primaire ? C'est un débat très difficile parce qu'en fait, on oublie une petite chose, c'est que nous avons une contrainte légale qui est très importante, qui est celle de veiller à ce que la parité soit le plus respectée possible. Je regrette que ce débat ne soit pas abordé parce qu'il est très important. Il va amener nécessairement un certain nombre de choix. Faut-il que ces choix soient faits avant la primaire ? J'entends dire que cela permettrait à celui qui investit de faire pression sur les candidats. Sous-entendu Nicolas Sarkozy. J'espère que ce n'est pas l'état d'esprit parce que ce serait désolant. Et puis deuxièmement, la primaire, vous savez, ça ne va pas être la primaire des candidats aux législatives. Moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs millions de votants à cette primaire. C'est une grande première. Donc, il n'aura pas d'influence sur le vote. L'autre thèse, c'est de le faire après. L'investiture aux primaires, il n'y a pas de contraintes techniques. En tout cas, ça, c'est sûr. Parce que moi, je me souviens qu'en 2011, nous avions investi, quelques mois seulement avant la présidentielle, les candidats. On en discutera. Vous êtes de toute manière candidat à votre succession. Dans la circonception de Sainte-et-Marne. Ah, écoutez, oui. Ça paraît logique. Oui, oui, bien sûr. Vous en relation avec Nicolas Sarkozy ? Écoutez, elles sont cordiales. Oui. Oui, vous savez, moi, j'ai... Vous parlez. Vous savez... Vous avez lu son livre ? J'ai lu son livre. J'ai lu tous les livres. J'ai lu aussi celui de François Fillon, celui d'Alain Juppé. Non, c'est des livres qui sont intéressants. Juste, peut-être... J'ai vraiment eu à cœur de revoir tout le monde. Oui. Vous savez, y compris ceux qui ont tenu sur moi des propos affreux. C'était important pour moi. Vous parlez de François Fillon. De tous. De tous. Oh là là, bien plus, si vous saviez. Je le raconte dans mon livre, d'ailleurs. Oui, oui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle le service de la France. Et que nous devons, à un moment ou à un autre, le faire ensemble. Et donc, pour ça, il faut renouer les fils. Et c'était très important. Dans le travail de réflexion que j'ai pu accomplir en silence, pendant tous ces mois, qui fait que je ne suis pas venu vous voir, c'était important pour moi aussi de faire ce travail. C'était le talk de Jean-François Copé. Le retour avec le sursaut français, le livre qui vient de sortir et qu'il vient d'écrire chez Stock, qui nous dit, un, qu'il votera, lui, la déchéance de nationalité, qu'il est pour. C'est nécessaire pour faire le deuil de ce qui s'est passé, notamment au mois de novembre. Deux, ce livre montre son évolution, ses changements gouvernés avec l'intelligence du cœur, pour qu'il y ait de la bienveillance dans la politique. Mais il faut aussi savoir décider. C'est ce qu'il nous le dit. Et lui, sa décision, pour ce qui concerne la primaire des Républicains et du centre, il la prendra dans quelques semaines. Merci Jean-François Copé. Merci.